Les amis, bon mardi de février à tous, jour de derby, jour de match entre l'Inter et la Juve, match de Coppa, match de Coppa tout simplement en demi-finale, aller pour prendre le plus d'avance possible dans un Giuseppe Meazza qui fera sans Lukaku et Hakimi côté Inter. Pourquoi pas en profiter du côté de la Juve. Mais tout ça, on va revenir. N'hésitez pas à vous abonner. Ce canal est fait pour vous, des vidéos quasi quotidiennes avec des débats, des analyses et des points sur le mercato, notamment le mercato hivernal qui s'est terminé hier soir à 20h. Alors, petit point pour ceux qui ne savent pas, Rogani en direction de Cagliari, signé pour un prêt jusqu'au mois de juin avec l'équipe Sard. Mandragora en prêt au Taureau. Wesley s'est engagé à Sion, là aussi un prêt. Et titre définitif, c'est le transfert de Sami Khedira à Lertin-Berlin, officialisation aux alentours de 18h. Hier soir, en tout cas, Sami Khedira n'est officiellement plus un joueur de la Juve. Les jours de Juve-Inter avec un match qui s'annonce vraiment compliqué et une revanche à prendre pour les Bianconeri. Après la débâcle, il y a trois semaines en championnat, la Juve avait fait sans Quadrado, sans Dybala, sans Delict, sans Alexandro. Cette fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Inter fera ses deux ans forts, certainement les deux joueurs les plus importants cette saison. Lukaku et Hakimi. En tout cas, les Bianconeri vont se présenter avec l'envie d'aller jouer réellement cette Copa et d'aller prendre le plus d'avance possible. Dans un match qui ne s'annonce pas vraiment simple avec les compos probables. Les compos de Sky, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Gigi Buffon sera titulaire dans les buts. Ça, ça a été annoncé par Pirlo en conférence de presse. En défense, pas tellement de surprises. Danilo, Bounucci, Delict. Et le retour d'Alexandro, ça, c'en est une, pardon. Delict, évidemment, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, sera bien titulaire. Kenny, non. Évidemment, en duo avec Bounucci au milieu. Avantage à Quadrado, préféré à Kiesa pour démarrer. Kiesa qui est sous le coup d'une suspension. Après, pour les trois autres, pas de surprise. C'est le milieu titulaire. Arthur, Bettencourt et évidemment McKennie. En attaque, je peux vous confirmer que ça sera 100%. Koulouzeski, Ronaldo. Morata ne sera pas titulaire. Koulouzeski, Ronaldo. C'est en tout cas le duo qui a été testé hier à l'entraînement. Et qui plaît pas mal à Pirlo. En tout cas, Morata, il ne faut pas l'oublier. Revenez de quelques semaines d'inactivité. Il ne sent pas encore au top. Évidemment, il va à l'initant. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va revenir très, très vite en forme. Une nuve qui est appelée à chercher un résultat. Il va aller chercher surtout une performance du caractère. Chose que les bien connus n'ont pas su faire au match allé. Avec certes beaucoup d'absence. Mais là, c'est quasiment l'équipe Tic qui ira à San Siro. À Giuseppe Maza, pardon. Pour aller battre l'Inter avec un début de calendrier qui s'annonce vraiment très, très chargé. Comme je vous l'ai dit lors des précédentes vidéos. L'Inter aujourd'hui. La Roma samedi. L'Inter pour le match retour mardi prochain. Puis ensuite, Naples samedi prochain pour la Copa. Avant d'y affronter, bien sûr, Porto en ligne des champions. Puis Croton. Puis Sveran. Bref, un calendrier, un mois de février très, 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 très chargé. Dont les forces vont devoir être extrêmement bien gérées. D'où l'intérêt de ne pas mettre Chiellini tout simplement hier. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Et comme je l'ai répété plusieurs fois dans les lives sur Twitch. Difficile de voir aujourd'hui Bonucci quitter le 11 de la Juve. Totalement indispensable. Et surtout intouchable aux yeux de Pirlo. Danilo l'est aussi. Donc rotation cette saison se fera entre Delict et Chiellini. Peu de chance pour Demiral à voir comment il sera géré. En tout cas, je n'ai pas eu de confirmation pour les nouvelles. En tout cas, sur un possible transfert. Et une offre de 50 millions d'euros de Liverpool pour Demir et Demir et Demir. En tout cas, Demir et Demir et Demir. Enfin, bien et bien finir la saison côté Bianconel. Le retour, c'est celui d'Alexandreau. qui n'a plus démarré un match depuis plus d'un mois avec la Juve. Le Brésilien revient du Covid. Il a disputé quelques minutes face à la Samp. Pas une très très bonne entrée. Mais ça pouvait s'expliquer aussi par une forte intensité au moment où il est rentré. Des conditions passables. En tout cas, le Brésilien est appelé lui aussi à réaliser de bonnes prestations. Là où le côté gauche pour l'instant fonctionne bien avec Chiesa. Et là où Chiesa reste pour le moment favori. Même si ce n'est pas exactement les mêmes qualités. Si Quadrado est de l'autre côté, à droite, à mes yeux, Chiesa reste favori pour démarrer à gauche. Quand l'italien est indispensable à mes yeux et surtout dans le schéma de Pirlo. Donc, Alexandreau est appelé vraiment à faire quelque chose de bien. Réagir et retrouver un niveau potable. Le niveau qu'on a connu d'Alexandreau lors de la première saison. Chose qu'il a peu répétée lors des précédentes saisons. Manque de continuité. En tout cas, ce interview s'annonce vraiment très 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 bouillant. Cristiano Ronaldo peut-être. Et certainement très 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 motivé. Puisqu'il n'a pu marquer depuis trois mains de chance pour Koulouzeski. A voir comment le Suédois va se débrouiller avec Cristiano Ronaldo en attaque. Pensant qu'au pas. C'est surtout avec Morata qui l'est allié au milieu. Pas de surprise. A voir comment le trio Arthur Bettencourt-McKenny va nous reconfirmer leur bonne prestation. Quadrado évidemment intouchable sera bien évidemment titulaire. Alors moi je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et surtout bon match ce soir. N'hésitez pas à vous abonner. Ce canal est fait pour vous. Merci à tous. On est près déjà de 300. En même pas une semaine de vidéos. Je ferai très certainement des lives tous les 10-15 jours. En direct des lives sur Youtube pour répondre à toutes vos questions. Le mercato, les avis etc. Et n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. Je tenterai de répondre à vos commentaires tout simplement. En tout cas, interview ce soir 20h45. Giuseppe Mezza pour le match allé de Coppa Italia. Final à la finée. Forza Juve. Très bon match à tous.